Salut tout le monde ! De retour sur la Curious Academy. Et oui, maintenant ça s'appelle la Curious Academy. Vous l'avez sans doute découvert sur Twitch dernièrement, découvert sur YouTube. Curious Academy, c'est vraiment la communauté des développeurs et développeuses qui restent, qui sont et qui resteront pour toujours curieux et curieuses. Donc vous, donc toi. Ok. Alors, on avançait dans notre projet et je vous ai posé une question. J'ai pas eu de réponse. Bon, quels sont les différents moyens de travailler avec des collections en C-Sharp ? Et c'est la vraie question. Ça veut dire aussi choisir, bien choisir. Eh bien, vous voyez, ici, on a à peu près la liste de ce qu'on peut travailler. Nous avons les Array, 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 bref, des tableaux, des ArrayLists. Alors là, c'est un fourre-tout de tableaux, c'est quasiment ce qu'il y a de pire. Les List of T, au moins, c'est typé. C'est comme un tableau, c'est typé, c'est un tableau infini en fait. Les Queues, les Stacks, vous voyez, FIFO l'IFO. Les concurrentes Queues et les concurrentes Stacks, ce qui revient à peu près à la même chose, sauf qu'on a un aspect de concurrence, donc toute la partie Threading, etc. On a avoir les Linkedin, Linkedin, Linked List, comme Linkedin, qui vont permettre de faire des listes chaînées. Donc je peux passer au suivant à partir de celle où j'en suis en cours et normalement je peux passer au précédent. On a les H-Tables aussi, les Sorties de Lists, les Dictionary, les concurrentes Dictionary, et on a même aussi toute la partie que vous connaissez, les H-Set, qui permettent par exemple d'aller travailler sur un système de valeurs uniques à intérêt, un peu comme le dictionnaire. Et s'il y en a deux, en fait, ça ne garde qu'une des deux valeurs. On a les Sorties de Lists, comme je disais aussi, donc c'est assez pratique, et les concurrentes Dictionary. Donc vous voyez, en fait, il y en a quand même pas mal. Et vous voyez, on peut avoir une comparaison ici. Je vous invite à aller voir cette partie-là. On en reparlera de toute façon à travers certaines parties de vidéos que je ferai dédiées à .NET. On va repartir sur les fondamentaux sites .NET, comme là vous avez, mais on va aller travailler sur l'approche de découvrir chaque partie. Et vous voyez qu'en fait, on va pouvoir travailler vraiment sur les différentes collections, suivant ce dont on a besoin. Il y a les Sweat Safe Collections, qui sont importantes aussi, qui vont travailler, en fait, sur, ben, on a plusieurs threads, comment on peut gérer cette partie-là. Donc la partie sémaphore, spin-weight, etc. Donc c'est les concurrentes, tout ce qui commence par concurrentes. Concurrent Back, Stack, Q, Dictionary, les Blocking Collection. Si vous faites du multithreading, c'est important de le travailler ici. OK, voilà, c'était pour répondre à la demande du petit Swan qui avait demandé ça. OK, on réexécute notre programme pour voir où on en est. OK, CTRL F5. Ben là, on va mettre FR, on va mettre ma date de naissance, vous commencez à la connaître. Oups, 10, 1983. OK, tu veux faire quoi ? Ben, nouvelle partie. Et donc là, ça y est, on va mettre un titre, quand même, ça va être sympa. Et on voit qu'on est déjà en train de rencontrer un ennemi. Donc, ça va être ça aussi, ça va falloir qu'on améliore ce système-là, vérifier qu'à personne. Bon, ça, on verra plus tard. Déjà, on va travailler là-dessus. Je vais me déplacer, j'ai pas envie de l'attaquer, ici. Et je vais me déplacer là. Donc, je suis où ? Tiens, what ? S. Ah oui, c'est que je descends. J'ai l'impression que... OK, OK. En fait, il y en avait deux ennemis. Il y a deux ennemis au même endroit. Vous voyez, c'est ce dont je parlais la dernière fois. Très bien. Ce qui pourrait être sympa aussi, c'est changer la couleur de mon ennemi, voilà, de mon personnage, de mes ennemis. On va voir ça tout de suite. Donc, d'abord, on va rajouter un titre. Alors, où on va pour rajouter un titre ? Dans New Game Command. Ici, New Game Command, on a le Game Starter. Et vu qu'on a ici un ActionToUI, et bien ici, on peut faire un this.toUI. Et là, on va faire... Donc, on veut vraiment... Partie, commencer. Donc... On va faire ça. C'est parti. Avec un petit est égal. Vous vous souvenez, avec la partie pas de left, etc., qui permet de revoir tous les fondamentaux. Youpi ! Donc là, on y va, on reteste. Et dans le monde, on va devoir apparaître toute cette partie-là. Youpi ! Allez, démarre-toi ! Bah, donc... Voilà. Donc, FR 25, 17, 1983, 1. Et là, c'est parti. Youpi ! Ce qui serait sympa, en fait, c'est que moi, j'aimerais changer de couleur. J'aimerais que ça change de couleur ici. Donc, on verra après pour passer des couleurs. On verra après si c'est moi qui décide. Bref. Tout ça, c'est du travail par la suite. Nous, ce qu'il nous reste à faire, en fait, ici, ça va être de vérifier que, bah, lorsqu'il y a un personnage, à chaque fois que je me déplace, je veux m'assurer qu'il y ait une personne ou pas. Donc, en fait, je veux m'assurer. Pour l'instant, les ennemis ne bougent pas, hein. Les ennemis ne bougent pas. Et donc, ce que je veux m'assurer, en fait, c'est qu'il y a un ennemi ou pas. Alors, ce qu'on va dire, c'est qui c'est qui sait s'il y a des ennemis ou pas, s'il y a, en fait, une rencontre. Il y a plusieurs possibilités. On peut se dire que c'est la grille. La grille, elle sait. Regardez. Ici, la grille, elle connaît s'il y a un ou plusieurs ennemis. Donc, on pourrait très bien dire ici que sur une même... On va demander, en fait, la cellule. La cellule, elle sait s'il y a des ennemis. Pourquoi ? Elle sait plutôt s'il y a des caractères. Donc, s'il y a des caractères, on va voir dans les cellules. Par exemple, ici, remove character. On voit bien qu'ici, on a bien dans notre cellule le caractère en cours. Donc, on sait combien il y a de caractères. On sait s'il y a des caractères. On sait s'il y a des caractères. On sait si c'est un petit. Donc, à partir de là, la cellule pourrait avertir, mais son boulot, ça ne va pas de gérer le combat. Elle dit juste, eh oh, a priori, il y en a deux à cet endroit-là. Vous savez, c'est un peu comme dans un jeu vidéo en 3D. On pourrait faire un système de collision qui vérifie, qui va vérifier, par exemple, avec des raycasts. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous irez voir à côté de cette vidéo. Parce que c'est le raycast. Mais c'est en gros une sorte de laser qu'on envoie. Et on va... Dès qu'il y a quelque chose qu'on entre en collision avec ce laser, eh bien, on va aller déclencher quelque chose. Donc, il y a un événement qui est passé. Donc, à partir de là, on pourrait faire le même principe. Donc, la cellule dit, eh, a priori, il y a deux caractères. Et je vais avertir quelqu'un. Ça va être qui ? Par exemple, ça va être la partie. La partie en cours va dire, ok, moi, je connais les règles de jeu, les règles du jeu par rapport à ça. Si deux personnages sont différents, a priori, il lance un combat. Et à ce moment, on dira, eh, je te lance mon combat. Ok ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le représenter avec un Excalidro. Excalidro, comme j'aime le dire. On va faire un clear, voilà. Donc, on va dire, on va faire rond. Voilà. J'y vais vraiment à l'arrache pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'utiliser des outils très puissants. On peut le faire aussi à l'arrache. Donc, ici, ma grille, elle dit, ok, elle demande, en fait, donc c'est ma cellule qui dit, eh, ma cellule, elle fait, ok, il y a, donc ça, c'est ma cellule, elle dit, il y a des ennemis. Et juste avant, en fait, il va avoir, à chaque tour de boucle, il va avoir, donc, du coup, mon gameplay qui va s'abonner. Donc, il va demander, hop, viens la coco. Et donc, ma cellule, ma grille va demander, mon game, pardon, mon game. Ici, c'est game. Oula, je pense que, ouais, voilà, ce que je craignais. Voilà, on va dire, ok, je demande à ma cellule. Donc, abonnement. Donc, c'est event. Et la cellule va dire, ok, il y a deux ennemis, il y a deux caractères. Donc là, c'est un événement. On peut symboliser ça comme ça, event. Et donc là, deux caractères. À ce moment-là, le game, il a plusieurs possibilités. Soit c'est le game qui décide, c'est lui qui décide. Alors, vous savez, je vous l'avais peut-être déjà montré, il faut faire un système comme ça, entre guillemets, il faut. C'est ce que nous recommande notre cher ami UML, sur le diagramme de séquence. Et c'est la durée de vie. Donc là, ça, c'est la durée de vie ici. Et on met une croix dès que c'est la fin. Et ça, c'est la durée de ce moment d'interpellation, en fait, au moment de l'exécution. En gros, durée d'une fonction, par exemple. Ok. Donc là, on va en avoir un. Là, on va en avoir ici un premier. Puis on va en avoir un deuxième. Voilà, two characters. Bon, comme ça. Et toi, tu vas déplacer un peu là. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ici ? Il va falloir avertir soit c'est le game, soit c'est en fait le gameplay. C'est-à-dire, il y aurait une classe dédiée qui gérerait le gameplay, qui expliquerait ce qu'il faudrait faire à l'intérieur. Donc, lui, il connaît les règles du jeu. On peut le voir comme ça. On peut très bien dire que c'est le game. On peut très bien dire... Voilà, ça dépend. On peut dire que c'est une règle d'exécution. Nous, ce qu'on va travailler, c'est une notion de gameplay pour voir si c'est une bonne idée. On va travailler une idée de gameplay. Ok. Une idée de gameplay. Et puis, nous allons en fait travailler ça en disant, ok, dès qu'il y a, je vais demander à mon gameplay de faire ce qu'il y a à faire. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va dire ? Je vais l'appeler. Donc, je vais faire verify. Je vais lui demander en fait de dire, voilà, traite en gros. Execute ou verify. Plutôt, ça sera même verify. Verify state, par exemple. Voilà, je vais vérifier l'état du combat ou de deux personnages. Je vais passer mes deux personnages. Ici, mes deux personnages. Perso 1. Taxo 2. Hop. Et donc, qu'est-ce que va faire le gameplay ? Par exemple, on va aller lui demander. Bonjour. On va aller lui demander. Hey ! Est-ce que, alors viens la coco. Est-ce que tu vas, en fait, est-ce que tu vas lancer un combat ? S'il lance un combat, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller demander à mon deathmatch. Donc, mon e-fight, mon combat. Donc, ça va être un deathmatch. Je vais lui demander de se lancer. Donc, lancement du combat. Voilà. Donc, on va dire c'est run, je ne sais plus ce que j'avais mis. D'accord ? Vous voyez l'idée ? Voilà, grosso modo. Comme ça, en fait, j'aurai un proxy qui décidera des règles. Ça peut être pas mal. Comme ça, moi, je suis tranquille demain. Voilà, c'est à peu près cette approche qu'on va essayer de prendre en compte. Et puis, on va voir comment ça va se passer. Ok ? Alors, lui, bien sûr, si je fais ça, je ne vais pas pouvoir agrandir, sinon ça n'est pas joli. Euh, non, on revient à la coco. Voilà, à peu près. Ok ? Donc, on va tenter de là-dessus. On va faire un e-gameplay. Puis, on va partir là-dessus et on va voir le gameplay du jeu. Comme ça, on pourra définir les règles. Même si le gameplay est déjà un peu dilué dans la partie game, on pourrait partir là-dessus. Ok ? Donc, on va rajouter ici un gameplay. Dans games, tiens, ça serait assez logique. Gameplays. On va rajouter un e-gameplay. Donc, une interface. Donc, voilà, là, vous voyez, on est en train de travailler vraiment toutes les notions qu'on a déjà vues. Ici, e-gameplay. Public e-gameplay. Contract to... To verify All of The game Par exemple All of Fight Fight, fight, fight On pourra même créer des règles là-dessus. Pour l'instant, ça va être lui, notre proxy. Donc, ce e-gameplay, on va en avoir besoin dans notre game. Et puis, comme ça, ça permettra de le changer. Toujours pareil. Donc, il nous faut notre default game. Voilà. On va utiliser les constructeurs par défaut. On commence à en avoir beaucoup. Donc, il faut qu'on fasse attention. Ici, on va faire un e-gameplay. Gameplay. Voilà. Après, on pourra décider de... d'utiliser une fabrique. Vous avez compris le principe des fabriques. On peut même faire des e-fabriques qui permettent, en fait, comme ça, d'avoir un moteur qui change. Bon, on ne va pas aller trop loin ici. Ça ne sert à rien. On a déjà pas mal de choses ici. Notre gameplay, on va lui demander. Donc, si on reprend l'exécution de ce qu'on a dit, on va vérifier l'état. Donc, verify. Ici. Void V. Fight State. Par exemple, on va prendre un i. Donc, un base de caractère. Je crois que c'est un i caractère. On va pouvoir faire avec caractère, caractère 1. Et i, caractère, caractère 2. Voilà. Ce gameplay-là. Donc là, decide. Decide. Je ne sais plus ce que je dis. À force de faire. Translate. Decide. Decide. Oui, c'est ça. Ou determine. Détermine. Je ne sais pas comment dire en anglais. Ou choose. But choose, ça sera très bien. Choose. Non, decide, ça sera bien. Decide if a fight will be started. Ok. Donc là, c'est deux caractères. Il n'y a pas besoin de préciser plus. Très bien. Donc là, on va prendre notre default game. Notre gameplay, on l'a là. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque tour de boucle, là, on a un update. Il n'y en a pas. Et à chaque tour de boucle, juste après l'update, on va aller décider du combat. Donc, il y a deux choix. Pour l'instant, on va le tester en local, entre les deux. Puis, on verra si c'est au bon endroit. This.gameplay. Gameplay. Ah non, ce n'est pas this. C'est gameplay. Donc, verify fight. Et donc là, bah oui, mais il nous faut notre grille. Donc là, ça ne va pas être ici. Ça ne va pas être ici. Donc, dans la piste, il y a plusieurs choix. Soit on demande à la grille de vérifier l'état. Mais il faut qu'on sache, en fait, dans la cellule. Donc, on a pas mal de travail à faire. Donc, on est parti. Sur notre cellule, ici. Il faut qu'on déclenche le fait qu'il y ait deux entités. Donc, dès qu'il y a un nouveau caractère, on va vérifier s'il y en a plusieurs. On déclenche un événement. Donc là, on va faire un événement. On va faire ici, region, fields, public, event. Donc, une action avec, donc, un object, on avait dit. Donc, ça va être un sander, ça va être un base, caractère et event args, si on veut passer. Voilà. Normalement, c'est object sander, mais là, on sait exactement ce qu'on est. Et donc, là, two or many characters in same mode. Ce sera très bien. Present. Donc, cet événement-là, on va le déclencher s'il y en a. Donc, en fait, c'est au démarrage, ici. On va faire quoi ? On va vérifier s'il y a le nombre. Donc, this.characters.count. Et donc, si c'est supérieur à 0, à 1, ce sera tout comme mieux. À ce moment-là, on va aller passer, donc, du coup, on va passer notre événement, this.interrogation.invoke. On va aller le prévenir. Et donc, du coup, on va passer this.characters de 0, et this.characters de 1. Voilà. Alors, j'imagine que, ici, dans mes caractères présents, j'ai mis un basse caractère, sauf que ce sont des i-caractères. Donc, ici, ça va être des i-caractères. Voilà. Ouais, il ne faut pas que je passe les vins de arc, il faut que je passe mes deux. Donc, ici, ça va être une liste de caractères. Ici, je vais passer une liste de caractères. Voilà. Et je vais passer mes caractères. Voilà. Invoke. Puis là, event.args.t pour respecter le format qui nous intéresse. Yes. Donc, là, en fait, ce qu'on va chercher, c'est de savoir sur ma cellule. Donc, ma grille, elle va s'abonner dessus pour chaque cellule. Et du coup, en fait, pour chaque cellule, j'ai envie de savoir s'il y a. Donc, ma grille, il va dire, OK, voilà mes cellules. Mes cellules, ici, je vais les prendre. Et puis, en fait, ici, on va aller écouter ma méthode. Donc, je vais faire un adjun. Mais en fait, je ne suis pas obligé de le faire là. Je ne suis pas obligé de le faire là. Je peux aussi faire un zis.sell. Moi, ici, un zis.sell.2. Zut, ça, c'est zoomé. Il n'y a pas... Oh, bref. Hop, comme ça. Voilà. Et je vais faire un point. Et je vais chercher mon événement. Put, 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 put. Voilà. Et là, en fait, vous voyez, je peux récupérer avec mon code. Je peux aller récupérer ce que je vais chercher. Donc, par exemple, ici, on va prendre... Donc, il y a le sander. Et il y a le event.args. Donc, args. Moi, ici. Donc, là, en fait, dès qu'il va avoir deux caractères de présent, je vais être au courant. Donc, ça, il y a plusieurs choix. Soit, je fais du bubble. C'est le point qu'on peut discuter. Et on va le mettre en place. Mais on verra qu'en fait, le bubble, ce n'est pas très sexy. Il existe les mêmes principes. On peut avoir d'angular. Mais il existe les mêmes principes qu'on peut trouver un peu partout. Par exemple, dans SP.NET à SPX, on avait vraiment ce système de bubble. En fait, il y avait l'enfant du repeater qui parlait au repeater qui remontait, qui remontait. C'est pratique parce que ça permet un faible couplage. Par contre, c'est extrêmement lourd parce qu'en fait, chaque enfant doit parler aux parents. Le parent devient enfant qui parle aux parents. Et ainsi de suite. Vous voyez l'idée ? Ça remonte comme ça. Est-ce que c'est la bonne approche ici ? En fait, il y en a d'autres approches. Et on en parle de ça juste après. Ce n'est pas celle qu'on va mettre en place parce qu'on ne va pas aller très loin dans l'architecture. Déjà qu'on a une belle architecture. Je veux dire bien organisée, mais surtout qu'il y a pas mal d'étapes. Mais en fait, on pourra aller plus loin que ça. Je vais vous en parler juste après sur l'architecture. Alors, qu'est-ce qu'on va voir là ? On va remonter. Et en fait, ce qu'on va faire ici, c'est que ma grille, elle va repérer le même événement. Et elle va le dire. Donc, soit on reprend le même. Soit, en fait, on remonte à nouveau. Moi, ce que je vais faire, c'est que je reprends le même nom. OK. Et donc là, il me faut que je remonte les mêmes arguments. Donc, en fait, on va faire ici mon field. Contrôle M, M. On va faire this, n'importe quoi. Public event. Viens là, public event. Pour vous montrer quand même que ce n'est pas très... Ça peut être vraiment lourd dans la mise en place. Et en fait, il y a d'autres approches. Par exemple, ici, je travaille avec les événements. C'est pour vous montrer qu'on peut travailler avec les événements. Mais en fait, j'aurais pu très bien faire un système qui vérifie à chaque tour de boucle, qui parcourt tout. et qui vérifie, en fait, dans chaque cellule, s'il y a des éléments. Puis, il lance le combat à ce moment-là. C'est pour le personnage. C'est tout. C'est cette idée-là. En fait, il y a même d'autres approches. Vous allez voir. Est-ce que c'est la bonne approche, c'est ce que je fais là ? Vous allez voir que non, en fait. Il y a d'autres approches. Et on en discute aussi après. Donc, on a deux points à voir. On a le premier point, c'est de discuter sur ce système d'éviter le bubble event. Comment on peut faire ? Et le deuxième point, c'est comment faire pour éviter ce genre de vérification à chaque fois. Vous allez voir. On va au moins aller jusqu'au bout pour vous montrer le bubble event. C'est le but. Donc, on va faire une liste de iCharacter. Ici. On va faire un eventArgs. Toujours pareil, pour respecter. Et là, on va faire un toPresent. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un this.toOrManyPresent. Point d'interrogation.invoke.deSender et Args. Voilà. Et voilà, on a fait un bubble event. Vous voyez, en plus, l'idée, c'est qu'on va souvent mettre le même nom la plupart du temps. Donc, il y a une sorte de redondance d'informations qui fait que normalement, vu que les cellules, elles ne sont pas connues en dehors du main grid, en soi, il n'est pas au courant, le développeur qui utilise le main grid. Mais quand même, ça devient lourd. Puisque là, il faut que je fasse un autre rebond. Où c'est que je vais faire mon rebond ? Mon rebond, je vais le faire ici. C'est-à-dire que là, dans ma main grid, au moment que je la crée, c'est le main grid, je vais, en fait, aller m'abonner. Alors, par exemple, je vais pouvoir m'abonner ici. This.maingrid.toManyOrCharacters. Et là, en fait, je vais prendre qui ? Donc, je vais prendre Thunder. Donc, c'est même Thunder. Et là, je vais prendre mes Args. Et ici, je vais aller reprendre mon code. Donc là, ici, c'est là où je vais travailler qu'il y a plusieurs personnages. Donc, ici, donc, il y a une confrontation. Donc, potentiellement, un combat. OK, vous voyez, là, je suis au courant. Dès qu'il y a deux personnages, je suis au courant. Ça, c'est une première étape. Et donc, ça peut être sympa. Ici, déjà, on va faire un petit... Alors, qu'est-ce qu'on a comme accès ? Ici, on n'a pas d'autre accès. Bon, ici, on pourrait faire un petit console plan outline. On verra après. Donc, vous voyez ici, ça, c'est la bonne idée. Mais c'est le bubble event. Je vais vous faire un dessin sur le bubble event. Ça veut dire qu'ici, on a un composant, quel qu'il soit, une classe, un composant. On a un sous-composant. Et on a un sous-composant. Vous voyez, on est vraiment à cet état-là. Et donc, j'ai un événement qui remonte ici. Lui, il encapsule bien cette partie-là. Donc, du point de vue visuel, lui ne connaît que celui-ci. Et donc, j'ai un événement qui remonte là. Du point de vue visuel, lui, il englobe tout ça. Vous voyez l'idée ? Et donc, celui qui va appeler ce code-là ne verra que l'événement qui est rebondi ici. Vous voyez, c'est ça, le bubble event. C'est pratique et pas pratique. Vous voyez, un peu la lourdeur de mise en place. Alors, comment on pourrait faire du niveau d'architecture pour améliorer ça, pour qu'il soit un peu plus sympa ? Eh bien, il existe plusieurs patterns qui existent. Il y a le pattern qui est le pattern event complet. En fait, c'est une classe que vous mettez qui propose tous les événements disponibles. Donc là, vous mettez des événements. Et en fait, tout le monde va s'abonner sur ces événements-là. Donc, c'est-à-dire que c'est une classe unique qui propose tous les points d'entrée. C'est une sorte de bus de communication. C'est-à-dire que d'un côté, on a une classe, on a un composant donné. Et ce composant, en fait, va aller émettre sur cet événement. Et cet événement va aller déclencher la classe, la méthode de la classe sur laquelle je me suis abonné. C'est-à-dire qu'ici, si j'ai une classe là qui s'abonne dessus, j'ai une classe qui s'abonne dessus. Hop, il y a la coco. Eh bien, en fait, je vais aller émettre autant pour elle que pour elle. Vous voyez l'idée ? Comme ça, ça évite de faire du bubble event. C'est le principe de bus de communication. Alors, il existe différents types de bus de communication. Il y en a un de base. Vous créez une classe qui est en public et puis propose des événements et des méthodes dispatch, en fait, et qui va émettre partout. Il y a, en fait, on peut aller beaucoup plus loin. C'est ce qu'on appelle un pattern médiator. Si vous voulez aller voir, on va aller voir ça. C'est le pattern médiator. Médiator. Voilà, le médiator qui est un de mes chouchous. Vous le savez sans doute. C'est les patterns qu'on appelle les patrons de design, de conception comportementaux. C'est cette idée-là. Vous voyez le système d'orchestration. Le plus connu étant, même plus que ça, c'est la tour de contrôle. Et donc, on va respecter un schéma, un schéma par un schéma. Un schéma, c'est une interface qui va notifier et tout le monde va s'abonner sur cette notification et décider de quoi faire. C'est vraiment le principe de médiation, d'ailleurs, qu'on trouve chez les humains. On a une personne qui va être le médiateur entre les différentes parties pour éviter d'avoir chacun qui parle. Et puis l'autre, je parle, mais je ne parle pas à tout le monde. Mais au moins, tout le monde est au courant. Voilà, c'est vraiment un principe. Vous avez aussi un super package qui s'appelle Mediataire. Si vous voulez aller voir, Mediataire, on va dire que c'est le nec plus ultra. Il y en a plein d'autres. Mais celui-ci est vraiment chouette, Mediataire, qui permet de faire de la communication en médiation. On a d'un côté le dispatch. Et de l'autre côté, on va pouvoir aller exécuter toutes les informations qu'on va pouvoir faire. Donc, on va le paramétrer. Et puis après, on va pouvoir émettre. Voilà, c'est un des moyens qui est sympa aussi. Vous irez voir si vous voulez. On n'en parle pas à travers cette formation. Mais voilà, c'est cette idée-là de bus. Puis après, on peut aller plus loin. On peut faire du Unirix, si vous voulez voir. Unirix, c'est dédié pour Unity. Mais c'est cette approche aussi. Oui, c'est vrai qu'il a été archivé. C'est dommage parce qu'il est vraiment bien, celui-ci. D'ailleurs, je sais que je l'avais vu, mais je n'avais pas creusé de pourquoi il l'avait raté. Unirix, in... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. OK, bon, on ira voir ça après. Maintenant, c'est R3. OK. The new future, c'est ça. Il veut le faire évoluer. Bon, bref. Unirix, c'est assez connu dans le milieu pour que vous irez voir. Donc, grosso modo, c'est l'approche observable. C'est-à-dire, moi, je vais aller communiquer. Je vais m'abonner dessus. Il y a une émission qui va y mettre partout. D'accord ? C'est vraiment cette idée de médiation. Et pour éviter de faire du bubble, vous voyez, on va créer un médiateur, une classe de communication. OK ? Ça évite ce système de bubble. Voilà, c'était ça que je voulais discuter. Mais en fait, on va revenir sur notre système avec le main character update. En vrai, à quel moment je veux savoir s'il y a un combat ? En fait, je veux le savoir juste au moment où c'est le caractère qui se déplace. En fait, que deux personnages se déplacent, très bien. C'est ce que j'ai géré. Je suis au courant. Je peux faire pas mal de choses par rapport à dessus. Je vais pouvoir, par exemple, avertir. Si je suis du côté Windows, je vais pouvoir avertir du nombre de personnages. Voilà, je peux faire pas mal de choses visuelles à communiquer. C'est ce que j'ai fait. Mais en fait, moi, à quel moment ? Quand on réfléchit au système que je suis en train de mettre en place, eh bien, c'est qu'au moment où je me déplace moi en tant que perso, moi en tant que main character. C'est tout ce qui m'importe. Donc, ce que j'ai besoin de savoir, en fait, ici, c'est savoir s'il y a un ennemi ici. Donc, j'ai besoin de savoir moi, caractère, quand je me déplace, eh bien, est-ce qu'il y a un ennemi ? C'est tout ce que j'ai besoin. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller améliorer notre travail en disant que c'est au moment où je me déplace le caractère. Donc, ce que j'ai envie de savoir, c'est lorsque le caractère se déplace. Or, je l'avais déjà mis en place, ce caractère. Quand il se déplace, je peux savoir si c'est déplacé mon caractère. Donc, ici, je peux faire un this.maincharacter, qui est ici, à mon main character, et je vais pouvoir savoir quand il se déplace. Donc là, je vais pouvoir faire un this.maincharacter. Donc, du coup, move. Moved. Donc, je me suis déplacé. Et si je me suis déplacé, donc je sais quelle est ma nouvelle position. Donc là, ça doit être iCharacter, je crois. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le move ? On va aller voir. C'est un move, donc un movedEventArgs, donc Args. Je vais pouvoir savoir, en fait, s'il y a une attaque ici. Je vais pouvoir savoir où j'en suis. Donc là, juste pour tester, après, on l'enlèvera. Si je fais un console.rightalign de... Je ne sais pas les caractères, d'ailleurs, c'est caractères. Pardon. C'est dans les explications. Je disais son type. Donc, caractères, ici. De point. Et là, je vais faire une interpolation. Voilà. Je vais mettre accolade à colonne. Args.args. BeforeAfterPosition. Je vais mettre x, par exemple. Et hop, il y a la coco. C'est juste pour débugger. On l'enlèvera après. OK. Args.after.y. Voilà. On va voir où j'en suis et on va tester. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Eh bien oui, normal. Normal, il me faut, pour lancer, il me faut mon default gameplay. Donc là, on va mettre un... On va mettre le default deathmatch with deathmatch gameplay. Vous verrez que là, il y a même un problème de conception sur le with deathmatch puisqu'en fait, c'est plus des règles du gameplay. On peut l'étendre. Je vais vous donner un tips de pourquoi je pense qu'il y a un problème de conception. En fait, c'est que mon gameplay ne définit pas que des règles de combat. Il va définir aussi comment je me déplace. Il va définir ce que je fais par rapport à des... Si je trouve des éléments dans une cellule. Bref, en fait, autrement, on va avoir une classe qui va arrêter, qui va arrêter. Là, l'idée, c'est qu'on a du multi-héritage comme ça. On va plutôt faire une classe qui contient des éléments, donc de la composition. Pour l'instant, on va regarder cette approche with... With, with, with... Je vais dire quoi ? Deathmatch. Deathmatch. Gameplay. Voilà. Il va hériter de public.i Gameplay. Et on va implémenter l'interface. Public.methodes. Et en fait, vous allez voir, on va changer ça. vire un coucou. J'appuie sur une mauvaise touche. Voilà. Regen, on va descendre sans dessous. On va se mettre là. Et on va aller passer ce gameplay. Voilà. OK. On va aller passer ce gameplay. Très bien. Et puis, du coup, là, c'était pour notre programme. Ça va être pareil pour tester. C'est super. Voilà. On a comme ça, on a défini le gameplay. Comme ça, on pourra le changer demain. C'est génial. OK. Alors, en fait, on va changer notre Deathmatch gameplay. En fait, on a besoin des caractères. Ça, c'est super. Mais en fait, on a besoin surtout de la grille. En fait, on a besoin du caractère, de la grille et des personnages à un instant T sur la cellule en cours. Donc, il faut que je puisse récupérer ma grille. Comme ça, ça va me donner les caractères en cours caractères donnés. Et en fait, ici, c'est plutôt ma grille que j'ai besoin. Donc là, je vais passer plutôt mon caractère one. Donc, le main caractère. Alors, le risque, c'est que ça ne soit pas. On verra pareil, il y a un petit problème de conception là-dessus qu'on pourra améliorer. Ce n'est pas grave. L'idée, c'est d'avancer. Itérativement, on va prendre notre main grid qu'on va l'appeler grid. Voilà. Et donc, ici, on va définir les règles par rapport à où je suis. Donc, on a notre main caractère. On va prendre cette partie-là. Et donc, là, on va pouvoir définir les règles. C'est-à-dire, mon main caractère, j'ai sa position. Pour cette position-là, je vais demander à ma grille est-ce qu'il y a d'autres. Parce que, laissez-le, je ne les connais pas. Je vais demander est-ce qu'il y a un ennemi à cet endroit-là. Si c'est le cas, en fait, elle va me répondre. Elle va me dire oui, il y a quelqu'un d'autre. Et donc, à ce moment-là, c'est un combat. Donc là, on a un caractère, on a update. Et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est que main grid nous définisse public. Null. With. D'ailleurs, même, ça pourra presque... Ouais, non, parce qu'il faut que je passe. With. Non, c'est toujours le mot. Check. Vérifiez. Je vais essayer de le faire au bon anglais. Je suis à côté, vous ne le voyez pas. On va check if two people are present. OK. OK. On va prendre int i, x, je crois, int y. Voilà. On va return, donc on va récupérer notre cellule en cours. On va faire current cell. Reçois this.cell de x, y. C'est parfait. Et on va faire un return de current cell. l.r.characters. Et même, en fait, on peut récupérer... Oui, je pense qu'on va même faire autrement. On va faire un list. C'est quoi ? Je vais envoyer quoi sur mon caractère ? Une list. On va envoyer un i list de... Alors, c'est quoi que j'ai mis ? C'est de mes caractères. C'est un... Ah oui, il est complètement perdu. Il est dans les choux. Je vais mettre void. Je vais juste voir ici sur mon caractère vient de là, coco. Voilà, c'est i caractères. C'est ça. Je vais envoyer ici. Allez ! i caractères. Donc, i list get characters from oneself. Voilà. Ça va récupérer tous les caractères. Et après, on va laisser le gameplay faire le boulot. Caractères, voilà. Super. Voilà. Et donc, ici, on va avoir notre grid. Donc, var list characters reçoit grid point get characters from donc main character point current position point x J'espère qu'elle était sympa. Il m'a mis y ou juste super. On va enlever ça. Ça ne sert plus à rien. Super. Bon, ben voilà. On sait le nombre de caractères. Et puis, en fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les caractères qui sont différents. Et, en fait, l'idée, c'est qu'on va aller travailler sur le combat pour lancer le combat. Donc, s'il y a un combat, on va le lancer ici. Donc, ici, on va vérifier if characters point count supérieur à 1. Donc, s'il y a deux personnages et que en fait, characters de mon main character. si au moins, j'ai mon caractère et au moins, parce que l'idée, en fait, c'est vraiment assurer. Là, si je l'exécute, je vais m'assurer qu'il y a mon main caractère. À ce moment-là, je vais lancer un combat. Alors, comment je vais lancer un combat ? Eh bien, je vais récupérer mon moteur de combat. Eh oui ! C'est ça qui est génial. J'ai mon e-fight ici. Comment je vais le passer, le e-fight ? Eh bien, je pense que vous l'avez, le réflexe. C'est qu'on ne veut surtout pas, en fait, être dépendant de tout le système et on va lancer notre combat comme ça. Pareil. Voilà. Et donc là, on va faire quoi ? Fight.run. Deux. Ils me font mon fighter. Ici. Donc là, il faut s'assurer que ce soit deux fighters, deux combats, deux combattants. Donc là, il y a plusieurs moyens de le faire. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans la formation, ici, on a des moyens de vérifier le type. On peut vérifier le type. Ici, vérifier si ce sont des fighters. Comment ? Eh bien, on va faire quoi ? On va prendre un ifFighterFirst est égal à mainCharacter as ifFighter. IfFighter. OK. Là, on dit que potentiellement c'est un nullable puisqu'en fait, le as renvoie null. Eh oui. Et là, on fait un ifFighter et on va prendre le fighter. On va prendre le second character et on va prendre qui ? On va prendre le characters .where item ou le first, c'est pareil. Je vais vous montrer avec le where. Where item. 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 Différent de mainCharacter. Et là, on prend le first hors default. c'est l'habitude de JavaScript. En ce moment, je suis pas mal de JavaScript aussi. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit, écoute, c'est très bien. Eh mais oui, mais tu mets un fighter. Donc là, on va faire un first et on va faire as ifFighter. Voilà. Donc là, on a les deux et donc ça nous permet de faire de la vérification. Là, c'est un double if, donc il faut faire gaffe. Là, ici, ce qu'il faudrait faire, c'est dès le début, en fait, on peut même faire ici un if. Donc, on va le récupérer là, notre premier fighter. Comme ça, ça évite de le faire à deux fois. On va le mettre là. On va mettre ce qu'on appelle les gardiens de méthode. Et si on fait ifFirst est égal à nul, à ce moment-là, on va faire quoi ? Soit on déclenche une exception, soit on fait un return. D'accord ? On return comme ça, on déclenche, hop, ça ne s'exécute pas. Le but, c'est juste de lancer le combat s'il y a besoin. Et donc, à partir de là, on y va. On va aller travailler. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, ah oui, c'est dommage, je passe le fight. Ici, on est tout proche de la fin. Il faut faire un ifFighter. Donc là, pareil, on peut faire un truc comme ça. If inférieur ou égal à 1 ou notContain. S'il n'y a pas de personne, à ce moment-là, pareil, on va pouvoir faire un return. OK. Et comme ça, ici, on va faire un on récupère if seconde différent de nul. Une fois-ci, ou est égal, on pourrait faire un autre return, mais je vais arrêter avec les returns. Là, on est sûr. Eh bien, c'est bon, on va déclencher notre combat. fight. Fight. Run. On va prendre qui ? Donc, notre first et notre seconde. Voilà. OK. Voilà, c'est cette idée-là. Maintenant, il va nous falloir le fight. C'est-à-dire, ici, on doit passer le fight et c'est un new deathmatch fight. Voilà, tout est en train de s'assembler. Dans le deathmatch fight, il a l'air d'avoir des choses. Eh oui, on a le display to UI. Donc là, on va mettre un console point right align. OK. Et donc là, pareil. Vous voyez, on a vraiment un système d'indépendance entre chaque partie. J'ai un CTRL-SHIFT-B, je pense qu'il va pleurer à un autre endroit. CTRL-SHIFT-B, ça rebule toute la solution. Bah oui, il y avait l'autre côté qu'il avait oublié de m'avertir. Et voilà. Ça peut être pas mal là. Donc on va aller sur notre gameplay. On va se mettre ici. Puis on va aller faire ça. Et on va aller lancer ensemble avec... Je vais réfléchir le temps. Ouais, on est à 37. OK. On va faire un F5. Et on va aller voir notre comportement. Alors, il nous dit quoi ? Avec des tests unitaires, bien sûr, ça serait beaucoup plus pratique. et faire... Bon, toujours pareil. Youpi, nouvelle partie. Tu veux faire quoi ? J'ai dit 1. Voilà. Caractère 1, 1. Super dans la position. Bah tiens, on va aller faire un premier combat. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêtes ? Ouais ? Allez, on y va. On va à droite. Ah, ça n'a pas à me fonctionner. Bah voilà. OK. XS, normalement, il devrait avoir un combat. Donc on va essayer de détecter ce qui se passe. peut-être quelque chose que je n'ai pas fini. Souvent, quand je suis en live, j'oublie de faire des choses. J'ai où mon main caractère ? Il est où mon main caractère ? Main caractère, main caractère, main caractère. Non, c'est sur mon gris. Oui, j'imagine que là. Alors. Non, c'est dans le game. Default game. Ah bah oui. Je suis fatigué. C'est là. Donc ça fonctionne bien. Mais il faut que maintenant que je sache. Donc il faut que je passe tout ça. Donc OK, on va le mettre là. Il est fatigué, il est fatigué. Gameplay. Verify fight. On va prendre notre XS. Main caractère. Et on va prendre notre XS. Ah, il va falloir que je le mette un peu plus bas. Il me faut ma grille. Voilà. Je vais le mettre là. OK. Alors vous voyez, la méthode est commence à être grosse. La grande conséquente. Donc c'est possible que je la split après. Ici, c'est donc main grid. Grid, main, gold, main, gold. Voilà. C'est évident. Voilà. Donc ça, on va pouvoir l'enlever. Ah oui, il faut que je rebuild. C'est en violet. Si vous voyez les couleurs, c'est en violet. Donc ça veut dire qu'il fallait que je rebuild. Et là, je relance. Et c'est parti. On est toujours pareil. On verra ça après pour mettre dans le settings. Ça évitera de le reloader. Nouvelle partie. Ah ! Allez, j'ai un premier. J'ai combien de caractères ? J'en ai zéro. Donc je fais un return. C'est parfait. Ça fonctionne bien. Donc à chaque déplacement. Après, on peut aller plus loin. On pourrait même faire qu'il déclenche que s'il y a N sur le déplacement. Mais au moins, je vérifie. C'est parti. On continue. Donc là, il est là. Ah bah oui, mais c'est normal. D'ailleurs, tu aurais dû me dire hum. Je n'étais pas au bon endroit. Bon. On verra après. C'est pas. Il y a un petit bug. On va aller à droite. Attends, je vais enlever parce que ça va être chiant. Voilà. On va aller à droite. On va aller à droite. On va aller à droite. Et on va aller vers le bas. OK. Bah ça, faut que je ne parle. On va aller en haut. Donc là, j'ai combien de personnages ? Main caractère. J'en ai zéro sur ma grille. Donc return. Est-ce que c'est vrai ? Ouais, mon X est ici. C'est parfait. Si je descends, je dois avoir un autre personnage. Donc là, si je descends, je dois être là. Mon caractère, c'est bien le main caractère. À ma position 2, 2, 2, 4. J'ai combien de caractères ? J'en ai un. Et ouais. Pourtant, ma cellule est bonne. J'ai trouvé. Mon code ici fonctionne, mais il y a un petit problème. Je vais vous expliquer. Je ne sais pas si vous l'avez vu. En fait, dans mon gameplay, c'est impeccable. Les règles sont bonnes. Donc là, c'est bien. C'est bien le but. Comme ça, j'ai fait. Mais en fait, dans mon gameplay ici, qu'est-ce que je fais ? Mon update, la grille, elle s'update. Après coup. Donc en fait, il s'avère que mon personnage, il est ajouté après coup. C'est que le moved, là, il s'est fait avant. Donc en fait, le moved, je pense que ce moved-là, en fait, il est fait en premier. Donc en fait, il ne sait pas encore qu'il y a un personnage. Donc en fait, ce n'est pas ici la règle. Ce n'est pas 1. C'est inférieur ou égal à 0. D'ailleurs, il est égal à 0. Ce n'est pas possible. Voilà. Il est égal. Vous avez compris ? Oui. C'est-à-dire que ça se fait avant. C'est le problème d'événement. C'est que là, en fait, il n'y a pas eu encore la mise à jour sur ma cellule. Donc, je suis égal à 0. Si mes caractères étaient égales à 0 ou si, c'est tout. Mon caractère, il va venir après. Ok, on y va. On va enlever ça. Et donc, c'est reparti. On approche de la fin. On approche de la fin. On aura le premier combat. C'est super. 25, 10, c'est 1983. Super. On est parti. Donc là, je suis là. Donc, je vais aller à droite et je vais aller en bas. Ah, ça y est. Il y a un combat. Donc, le caractère, c'est un S et là, moi, mon caractère, c'est un X. Donc, c'est parfait. Je vais lancer le combat. Ok, c'est parti. Fight ! On y va. Si ce sont les mêmes, je déclenche une exception. C'est parfait, c'est pas même. Tant que les deux ne sont pas morts. Pouf, tac, tac. Je vais même pouvoir faire un combat à lieu. Ce sera assez sympa. Combattant 1, combattant 2. Tac, on attaque, on attaque. On va se mettre là. Alors, c'est qui qui est vivant, à votre avis ? C'est qui ? Il me reste en point de vie. En point de vie. Il est vivant, mon Fighter 1. Sam est vivant. Et Fighter 2 is alive et mort. J'ai réussi. Je suis passé. Voilà. Ok, donc là, vous voyez, le Move s'est bien fait après. Normalement, je fais le caractère après. Il y a encore des choses à faire, vous avez vu. Quand je meurs, il faut que je sois au courant. Il faut que ma grille soit au courant. Donc, du coup, il faut que je sois au courant quand mon caractère meurt que chaque caractère, quand il meurt, il faut qu'il disparaisse de la cellule. On va voir si on a le temps de faire ça. Yes. Donc là, on a le combat. Combattant 1. Ce n'est pas très joli, il faudrait que je présente mieux. parce que là, on n'arrive pas à distinguer bien. Il faudrait faire un tableau. Donc, en gros, on fera un displayer qui gère ça. Donc là, est-ce qu'il faut... Je suis où, moi ? Je suis où ? Tiens, tiens. J'ai disparu. Je n'existe plus. Non, c'est intéressant, ça. Un autre petit bug. Bon, c'est sympa. On va aller voir. Mais voilà, on a réussi. On a réussi à lancer un combat. J'ai pu vous expliquer comme ça les patterns de médiation. On a pu voir le système événementiel. C'est cool, non ? On a réussi une belle étape. Bon, maintenant, je vais passer à une petite phase de debug. Je vais essayer de voir ce qui se passe de pourquoi... J'ai plusieurs cas ici, donc on va arrêter. Puis on va... Non, d'abord, je vais faire... Déjà, je vais faire un beau commit. Fit run fight when there are enemies. enemies. D'ailleurs, enemy. OK, cool. On a réussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Il faut que la grille, elle soit au courant que mon personnage meurt. Puisqu'en fait, la grille... Donc, il y a plusieurs parties. Soit c'est la grille, soit c'est le spawner. Voilà, il y a plusieurs idées. Mais grâce aux événements, en fait, on peut être au courant de tout. Donc là, ce que je veux, c'est savoir quand je meurs, quelle était ma position et que j'enlève mon personnage. Donc, je vais faire un remove caractère lorsqu'il meurt. Donc là, il y a add characters. Et en fait, vous voyez, il y a le caractère move ici. Dès que je vais ajouter un caractère. Et ce que je souhaite, c'est de... Alors, que je ne me trompe pas. Voilà, j'ai bien mon spawner. Et ce que je vais faire, en fait, sur mon ennemi, j'ai envie de savoir quand il meurt. Caractère. Est-ce qu'il a un die ? Ah, il n'a pas de meurt. On va l'aider tout de suite. On va aller voir ça. 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 Mon boss caractère. I caractère. Il y a des actions move. Voilà. Super. Je vais me mettre là parce que je suis un peu perdu. Voilà. Ça, c'est pratique. Je fais exprès pour que vous voyez. Là, c'est que j'ai mes points de vie. Mon main caractère, c'est un boss caractère. Un boss caractère, c'est un I caractère. C'est un I factor. Et en fait, il faudrait presque que je dise que mon I caractère, c'est un I factor. Mais ce n'est pas un factor. Tous les caractères ne sont pas des fighters. Donc non. Et ce que je veux savoir, en fait, c'est savoir un événement qui dit que je suis vivant ou pas. Mais ce n'est pas le factor. Puisque je pourrais pouvoir m'abonner en tant que caractère sur Dying. Donc je vais faire un événement. Là, je n'ai pas respecté d'ailleurs. Hey. Ce n'est pas grave. Hop. Ok. J'ai fait un autre événement. Died. Died. Je suis en train de mourir. Je suis mort. Je suis mort. Died. Died. Voilà. Donc là, c'est un event args. Et c'est mon caractère. Rip. Caractère. Ok. Donc là, j'ai mon event que je dois présenter. Dans mon combat main caractère. Ah. Ok. ça risque d'être un peu... Non. Je pense que ça va aller. J'ai une petite interrogation sur l'archi qu'on a mise en place. Je vais le mettre sur mon main caractère, sur mon basse caractère. Mon basse caractère ici, j'ai mon move. Et là, si, c'est bon. Je vais proposer mon événement ici. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ? Oui, avec un public, en effet. Public. C'est rouge, je l'ai vu en haut. Et je vais faire quoi ? Lors de l'attaque, ici, take it. Je vais faire quoi ? If this.live.point point If this.is not alive à ce moment-là, this.dye de point d'interrogation point invoke de this et de eventargs point empty. Ok. Voilà. Donc là, je sais quand il est mort. Donc, je vais retourner sur ma cellule. On va se rapprocher de la fin. Je vais retourner sur ma grille. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que mon caractère point died quand il est mort. Merci. Voilà. Eh bien, il faut que je le supprime. Ok ? Il faut que je remove mon caractère. Ici. Il faut que je le remove. The sender. Alors, comment ? Eh bien, je vais prendre la position de mon sender.position current position et sender.position de y. Voilà. Vous voyez, comme ça, en fait, on arrive vraiment à se placer au bon endroit. Quand il meurt, je vais l'enlever et comme ça, on va voir le personnage mourir. C'est ce qu'on voit, d'ailleurs, dans le jeu. On peut même faire un petit effet puisque là, vu qu'on a un événement, on pourrait demander à un displayer de choper ça sur le caractère et quand il meurt, il fait un petit système de décomposition, de disparition, de son, etc. En fait, on est vachement découpé de ce qui va se passer du côté UI. C'est ça qui est cool. Allez, on relance. Par contre, il faut que je vois pourquoi, quand j'étude mon perso, il est... Après ça, il ne se pone pas. Je ne le vois pas. Donc, ça, il faudra que je vois. 25, 10, 1983. OK, on va démarrer la nouvelle partie. C'est parti. Alors, on y va. On va aller sur la droite. Je suis où? Ah non, je vais aller sur la gauche. Je vais aller sur la gauche et je remonte. Fight. Ah, j'ai perdu. Ah, j'ai perdu. Flûte. J'ai perdu. Ah non. Donc là, ben voilà. Bon, on va d'abord faire un feat ici. remove character when it is died from cell. Voilà. OK. Ça, c'est cool. Et donc, ce qui serait bien, c'est que donc, dans mon game, ici, ben, que je sache, ben, si je suis vivant, et vous verrez, on va, il y a d'autres règles, ici, il y a d'autres règles qui nous manquent sur la game, c'est, ben, c'est pas que quand je suis en vie. Donc là, ici, on va faire this. On peut le faire partout, quand on peut le faire ici, on peut le faire, il nous faut, dans notre game, on n'a pas de spawn, donc on va le faire, on va pas le faire là. On va le prendre dans notre, il est où? New game. Voilà. Et là, en fait, normalement, si on ressort, c'est que, c'est la fin. This to UI, pour l'instant, on va faire ça, puis on changera. Oh non, tu es more. Voilà. C'est normalement, par rapport au code qu'on a mis en place, on doit pas mourir. Allez, j'espère que là, avant la fin, on va aller vivre pour voir un peu, 25, 10, nouvelle partie, je suis où? Je vais aller à droite, je vais aller à droite, fight. Yes. Par contre, voilà, c'est que je, ah si, punaise, j'avais pas bien vu. Si, si, regardez, et ça a fonctionné, mon, ma grille, ici, j'ai plus le perso. C'est pas mal, non? C'est pas mal. Ok, donc ici, on y va, on va se déplacer à droite, on va se déplacer à droite, et on remonte. C'est risqué là. Oh, je suis mort. J'ai pas de vie, j'ai pas de vie. Voilà, c'est fini, on a fini, voilà, on a fini une première étape, une belle étape du jeu. On va faire un petit fit, display, end of game, pour l'instant. Voilà, on a fini, on a, ben, tout terminé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur notre master, notre mail, normalement, et on va revenir ici, et on va faire un fusionné dans la branche actuelle. Ok, alors moi, qu'est-ce que je me note pour la prochaine fois? Qu'est-ce que je me note pour la prochaine fois? La prochaine fois, ce qui serait sympa, en fait, c'est de travailler toute la partie du déplacement. Donc, il va y avoir les déplacements, déplacements des ennemis. Puis, on va rajouter le spawn des potions, parce qu'autrement, on va pas finir longtemps, le spawn des potions. On pourrait même faire un système de timer qui fait qu'au bout d'un certain temps, on reprend de la vie. Donc, je vais voir ça. Voir si timer pour reprendre de la vie. Et si on a le temps, ce qui serait sympa, c'est de travailler sur les settings. À la prochaine fois. Comme ça, on verra ce qu'on peut faire avec les settings. Ok, voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Vous avez vu, je vous ai parlé de pas mal de points. On a travaillé donc du coup sur l'idée de Bubble Event. On a vu que ce n'était pas la bonne idée. C'est une piste, mais qui n'est pas la meilleure. Donc, on a travaillé sur à quel moment je sais que je me déplace et que je sais qu'il y a un ennemi. C'est bon, je me déplace. Et donc, ça va être ici. On va le détecter. On a vu tout un système où on a créé une classe qui permet, avec une interface, de créer un faible couplage. Puis après, on a créé de l'événementiel pour gérer ce faible couplage. On a aussi travaillé tout le système, en fait, d'affichage en UI. Donc, on est faiblement couplé. Vous avez vu tout ce système-là. Et on a, ça y est, déclenché le combat. Je trouve ça génial. Ça y est, notre jeu existe en soi. Alors, c'est sûr que là, on se fait attaquer. Au bout d'un moment, on perd de la vie. Si on survit, on va être un peu faible. Et puis, voilà, il y a encore plein de choses à faire. Mais vous voyez l'idée. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Si tu es encore curieux, curieuse, vas-y, continue sur cette série autour du C-Sharp. Maintenant, on va commencer à découvrir d'autres parties du C-Sharp. On a travaillé un peu Link, etc. Donc voilà, on va travailler les settings, comme je disais, pour la prochaine fois. Bref, continue à suivre ça. Laisse un like, si ça t'intéresse. Et puis, laisse des coms, c'est un grand plaisir de discuter avec toi. On a vu le Bubble Event, toi par exemple, on a parlé du Mediator. Donc des choses qui vont arriver petit à petit aussi pour distiller pas mal de pop. Comme ça, ça pop pour vous amener des quêtes annexes à cette formation autour du C-Sharp. Je vous dis à très vite sur le prochain. Donc ça ne sera pas demain, mais lundi prochain. On se retrouve pour la suite de cette série autour du développement C-Sharp. D'ici là, code bien, codez bien. Et bon code et bonne veille aussi. Restons curieux, restons curieuses. Ciao, ciao. ! Sous-titrage Société Radio-Canada